Musique Bonjour, dans le cadre du Nouvel An Chinois, Vendazie présente Guylaine Fabre aujourd'hui. Guylaine Fabre est poète-synologue. Il a écrit de nombreux ouvrages. J'en ai quelques-uns ici, Entre chiens et loup, Calcul de la poussière, L'audit de la grande peur et même un tarot poétique, L'Empire de l'invisible. Mais aujourd'hui, Guylaine va nous parler de son recueil qui s'appelle Instant éternel, publié à la différence, qui est un recueil de poésie classique chinoise. Guylaine, vous pouvez nous en parler un peu. Qu'est-ce qui fait la différence avec ce recueil de poèmes par rapport à d'autres, puisque ce sont les poèmes qu'on connaît le plus en Chine. Oui, ce sont les poèmes qu'on... Qu'est-ce qui fait la différence de ce recueil ? C'est que j'ai parcouru pendant environ cinq ans les sites dans lesquels, avec des amis chinois et des spécialistes, les sites dans lesquels ont vécu les poètes. Et j'ai contextualisé l'ensemble de ces textes en utilisant toutes les recherches qui ont été faites en Chine depuis une quarantaine d'années. Il y a eu énormément de recherches qui ont renouvelé l'approche des poètes les plus célèbres, surtout des dynasties Tang et Song, c'est-à-dire du VIIe jusqu'au XIIIe siècle. Donc cette contextualisation permet de créer une espèce d'histoire incarnée de la Chine à travers ses créateurs préférés. Les poètes étant la poésie ayant une place centrale dans la culture chinoise, puisque c'est une culture du cygne, des pictogrammes, depuis les origines. Depuis le XVe siècle avant Jésus-Christ, apparaissent les caractères, et d'abord pour des raisons définatoires, qui sont sur des écailles de tortue. Pourquoi sur des écailles de tortue ? Pour prédire l'avenir, parce que la tortue symbolise l'univers. Le ciel est rond, la terre est plate, et la tortue symbolise un petit peu la représentation de l'univers. Et on fait des caractères, et comme ça, on les soumet au feu, et puis il y a des réponses selon les craquements, etc. Et puis alors par la suite, le premier recueil, le livre des Odes, qui est composé du Xe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au VIe siècle, va devenir, grâce à Confucius qui vit au VIe siècle et qui en est un admirateur, le manuel d'écriture chinoise, le plus utilisé à partir de la dynastie d'Iran, qui est contemporaine de l'Empire romain, jusqu'à la fin de l'Empire. Donc tous les poètes vont absorber ce livre des Odes, et l'essor, le grand essor de la poésie chinoise classique, ça date de la dynastie des Tang, à partir du VIIe siècle. Pourquoi ? Parce que l'empereur Gao Zong, qui est le mari de la future impératrice Muzotienne, décide que tous les hauts fonctionnaires vont subir dans leurs examens, décide un système d'examen pour recruter tous les fonctionnaires, et dans cet examen, l'épreuve de composition poétique est centrale. Pourquoi ? Parce qu'il faut s'habituer, la maîtrise de la poésie classique est une maîtrise de la langue classique, qui sert à la communication impériale. Donc, on a une façon, à travers la poésie, de développer sa connaissance de la langue, et à partir de là, on va avoir 50 000 poèmes du VIIe jusqu'au IXe siècle, c'est l'âge d'or de la poésie. Énormément, tous les fonctionnaires sont poètes, et bien sûr, il va émerger des grandes personnalités, et je vais vous présenter aujourd'hui trois grands poètes les plus connus de la dynastie des Tang, qui vivent sous l'empereur Xuanzong à l'apogée et au début du déclin de la dynastie, c'est-à-dire de 700 jusqu'à 760. C'est-à-dire Wang Wei, Li Bai et Du Fu. Très bien. Alors, Guylaine, vous nous emmenez en voyage ? Oui. On part dans la dynastie Tang et en Chine, avec la poésie classique. A vous la parole. Donc, on va d'abord parler de Wang Wei, qui vit de 700 à 761. Alors, il est contemporain du règne de ce grand empereur Xuanzong, qui règne de 712 à 756. C'est l'apogée de la dynastie des Tang et le début de leur déclin. L'Empire occupe, conquiert la Corée à des marches jusqu'en Afghanistan à l'époque et contrôle aussi une partie du Vietnam. Wang Wei, il est issu d'un milieu très aristocratique. Il l'a remarqué très tôt pour son talent littéraire et artistique, mais il va effectuer une carrière en don de scie dans des postes moyens, ne privilégiant après la mort de sa femme et de sa mère, l'exercice de la méditation. La méditation, c'est le Zen, le Chan chinois, et le retrait, il va osciller entre sa carrière officielle et le retrait dans sa villa des monts, Zhongnan, qui est au sud de la capitale. Donc ces poèmes dégagent une forte, très forte atmosphère, un accord ou une sorte de fusion avec le paysage. C'est un poète de paysage qu'il s'agisse de capter un instant, comme dans le torrent au champ d'oiseaux, ou la lumière d'un instant, comme par exemple dans le clos au cerf. Je vais vous lire le torrent au champ d'oiseaux. « Hommes en paix, tombent les fleurs de smente, nuit calme de printemps, la montagne est déserte, la lune se lève, effrayant les oiseaux, qui chantent par moments le printemps au torrent. » Un autre poème de Bangwe qui montre aussi ses talents de peintre, parce qu'il était non seulement poète, mais aussi peintre. « Le clos au cerf, nul homme en vue dans la montagne vide, seul on entend le son de voix. Un rayon du couchant pénètre au fond des bois, illuminant encore la mousse verte. » Enfin, un poème d'adieu, « Chant de la ville de Oué », qui se situe sur la route de la soie, c'est-à-dire au Xinjiang actuel, ou au Gansu actuel. Et on partait, à ce moment-là, les fonctionnaires étaient envoyés en mission, devaient se déplacer tous les trois ans dans l'immense empire, et c'est un poème d'adieu, « Chant de la ville de Oué ». Dans la ville de Oué, la pluie du matin lave la poussière légère. Les maisons d'hôtes et les saules bleu-vert retrouvent leurs couleurs. Duvons encore une dernière fois. À l'ouest, quittez la passe du soleil, vous serez sans amis. » Et puis, « Soir d'automne en montagne » montre aussi le goût pour la méditation de Wang Wei, qui est devenu un des grands, un adepte du bouddhisme, et c'est un. Dans la montagne déserte, après la nouvelle pluie, le temps du soir tourne à l'automne. Le clair de lune brille parmi les pins. Une source pure s'écoule sur les pierres. Des cris dans les bambous, retour des lavandières, des froissements de lotus, les barques des pêcheurs. Les parfums du printemps se sont évaporés, mais en noble, nous pouvons en ce lieu demeurer. Voilà pour Wang Wei. Maintenant, je vais passer à un personnage qui est absolument unique, c'est Li Bai, qui vit aussi à la même époque. Il est contemporain de Wang Wei, donc de 701 à 762. Et je vais commencer par un poème qu'il a écrit à l'âge de 25 ans. À 20 ans même, en 720. Le soleil illumine les hauteurs de la cité des soirs. Rayons de l'aube sur le pavillon des fleurs dispersées. Fenêtres d'or et portes de brocards. Rideaux de perles sur des crochets d'argent. Escaliers s'envolant en des nuages verts. La vue à l'infini dissipe mon souci. Une pluie crépusculaire menace les trois gorges. La rivière printanière nous enlace de ses eaux. À présent, l'ascension, le regard, semble un voyage par les naves cieux. Donc ce poème, il a été écrit à 20 ans par Li Bai dans la ville de Chengdu au Sichuan. Ça s'appelle la province des quatre rivières où se forme le Yangtze et où il est à passer son enfance. Li Bai, il est à la fois unique, on le voit, par son style aérien, ses visions cosmiques et par son style de vie tout court. Il n'a pas passé les examens de lettré et fonctionnaire comme tous les poètes de son époque et il s'est formé au contact d'hermite taoïste dans des montagnes où il aime séjourner. On voit, par exemple, un de ses poèmes « Du cœur de la montagne réponds à un terrien ». C'est dans un ermitage que j'ai visité qui est absolument splendide. Pourquoi habitez-vous dans les monts émeraudes ? Sans réponse, je ris, le cœur en paix. Les fleurs de péché coulent au fond des ondes. Il y a un autre monde au-delà des humains. Li Bai est un adepte de ces randonnées célestes qu'affectionnent les taoïstes. Il voyage entre terre et ciel le long de la vallée du Yangtze qui l'amène en aval vers les ermitages du Lushan. On appelle ça le mont des cabanes. Et un de ses célèbres poèmes s'appelle « Vue sur une cascade du mont des cabanes » où on voit où on voit ses talents. C'est une vision qui est proprement cosmique. Le soleil illumine le pic du brûlant sang, le vent des nuées pourpres. Au loin, la cascade, fleuve suspendu, se jette en bas de trois mille pieds comme si la voie lactée s'effondraient les neuf cieux. C'est toujours en voyage loin du Sichuan de son enfance qu'il écrit son poème le plus célèbre que tous les Chinois connaissent par cœur. pensée d'une nuit calme. La lune brille devant mon lit comme si le sol était de givre. Levant la tête, je la contemple et la baissant, je songe à mon pays. Ces talents d'écriture et ces fréquentations taoïstes l'amènent tardivement à 40 ans environ à la cour de l'empereur Xuanzong où il est nommé dans la prestigieuse académie de la forêt des pinceaux, l'académie Hamlin. Mais il critique les inégalités flagrantes de la capitale en des termes qui restent très actuels. Dans son poème, par exemple, « Les grands carrosses soulèvent la poussière. » « Da chê 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 » « Les grands carrosses soulèvent la poussière. » « En plein midi, la route s'obscurcit. » « Eunuque, cousu d'or, s'offrant des résidences à l'assaut des nuages. » « Je tombe sur celui qui aime les combats de coqs. » « Dans son équipage d'une splendeur écarlate, la morgue de son nez éteindrait l'arc-en-ciel. » « Pris de peur, tous les passants s'écartent. » « En ce monde où personne ne résiste aux sirènes, qui saurait distinguer le sage du bandit ? » « Il est assez vite en disgrâce du fait de sa spontanéité et de son goût immodéré de l'alcool. » Bilbaï demande son congé, non sans épergler dans un disting assez célèbre, le milieu courtisan qui a précipité ou qui a organisé sa chute. En chinois, c'est « Chi-mi-mi-xiang-dian » « Pa-i-sue-nang-tong-tian » « Si les mouches s'assemblent aisément, la neige blanche a du mal à trouver ses semblables. » Dans un autre poème, il fustige la décadence ambiante. « Perles et jades achètent chant et rire. Seul le gruau nourrit les hommes de talent. » Dix ans plus tard, en 755, la révolte du général Han Lu-Shan plonge la Chine dans une guerre civile à rebondissement. L'empereur est contraint de s'enfuir de la capitale. Li-Bai fait l'ascension du mont Hua-Shan qui est tout proche de la ville de Chang'an, l'actuelle Xi'an, et il décoche ses flèches à ceux aux officiels qui se sont reconvertis en collaborateurs de la soldates de Han Lu-Shan. En deux vers très célèbres, le sang souille l'herbe sauvage, chacal et loup s'habillent en fonctionnaire. Le dernier poète que je vais présenter est Doufou. Il vit, il a dix ans de moins que Li-Bai, il vit de 712 à 770. et il a lié une forte amitié avec Li-Bai après son départ de la capitale. Et Doufou a lui aussi vu venir cet orage sanglant. Il voyage au cœur de l'hiver devant les portes de la résidence campagnale de l'empereur à la veille de la révolte de Dan Lu-Shan et il écrit « Derrière les portes rouges, vin et viande pourrissent, sur la route les ossements des hommes morts de froid. » Voilà toute la force critique de la poésie classique qui est faite de contrastes. Relativement inconnue de son vivant, Doufou va acquérir une fortune poétique étonnante deux générations après sa mort. Ça devient le poète sans doute le plus connu de l'histoire de la poésie chinoise classique parce qu'il opère une sorte de révolution tranquille dans l'écriture en introduisant des thèmes beaucoup plus simples, beaucoup plus quotidiens qui n'étaient pas à l'époque des thèmes d'écriture poétique. La poésie lui sert en quelque sorte de journal des bords pendant cette longue révolte semblante d'un louchade et ses sous-brosseaux qu'il va vivre en se réfugiant au Sichuan comme la masse de la population comme un tiers de la population chinoise qui va migrer du nord vers le sud et puis le long de la vallée du Yangtze qui est le plus grand long fleuve du Chine. Il est d'abord prisonnier de la soldatesque de Al-Bushan dans la capitale qui a été prise par les soldats de ce général rebelle et il écrit le poème vu sur le printemps pays brisé monts et fleuves demeure ville au printemps envahie d'arbres et d'herbes émue des temps les fleurs fondent en larmes déséparées les oiseaux serrent le coeur les feux d'alarme brûlent depuis trois lunes une lettre de famille atteint mille onze d'or je gratte mes cheveux blancs qui deviennent des parts bientôt l'épingle ne pourra les coiffer à ce moment là les chinois portaient les chignons et donc il vit à cette époque il est entouré la capitale est encerclée et les gens sont prisonniers fait prisonnier dans la capitale et il vit l'absence de sa femme et de ses enfants qu'il a réfugié à la campagne en prévision des troubles dans un célèbre poème qui s'appelle nuit de lune c'est nuit de lune sur Fuzhou seule dans ta chambre tu la contemple de loin je plains nos deux petits trop jeunes pour se rappeler une longue paix longue paix c'est le nom de la capitale chignon de nuages au parfum de brune bras de jade frémissant de clarté quelle nuit sous quel rideau la lune séchera nos larmes enfin mûlées réfugié au Sichuan Tofu va célébrer les cycles de la nature et de ses beautés dans un poème célèbre qui s'appelle pluie de joie dans la nuit printanière la bonne pluie c'est la saison elle arrive avec le printemps suivant le vent elle se glisse dans la nuit mouillant sans bruit en douceur toute chose les sangs sauvages se perdent dans le noir des nuages seule lumière les feux d'un bateau sur le fleuve l'aube verra ses lieux baignés de rouge les fleurs qui redéteront par la cité des soies doufaux va résider résider longtemps en amont des gorges du Yangtze et il va dépeindre la démesure et la sauvagerie du paysage de l'entrée des gorges face au mont des chamans l'entrée des gorges on a un pic qui fait mille mètres de haut d'un côté et de l'autre une falaise de 400 mètres d'eau donc le pic est envahi de nuages et voilà ce qu'il écrit dans un poème qui s'appelle Ascension rafale de vent sous le ciel haut le hurlement des singes et l'eau pure sable blanc les oiseaux voltigeants tout sombre à l'horizon de par les sifflements et les flots du long fleuve sans cesse déferlant errance de dix mille lieux par les tristes automnes seul dans les maladies du grand âge je gravis d'un pas lourd la terrasse les peines et les regrets ont givré mes cheveux abattu j'ai cessé ces temps-ci le vin trouble en 768 Dufo va embarquer sur sa jonque pour son dernier voyage avec sa famille après avoir traversé les trois gorges du Yangtze et le lac Dongting il remonte la rivière Siam au Rhônan et là lors d'une soirée chez un ami fonctionnaire il assiste à un concert du célèbre chanteur de la cour impériale Liguénienne qu'il avait l'habitude de croiser 40 ans auparavant dans les salons de la capitale de l'Est Luiyan donc c'est l'émotion la nostalgie de ses retrouvailles va lui inspirer l'un de ses derniers poèmes au sud du fleuve il s'agit du Yangtze au sud du fleuve rencontrant Liguénienne dans le palais du prince Chi souvent je te croisais face au hall de Tzuéjou parfois je t'entendais sud du fleuve à présent splendeur des paysages à la saison des fleurs fanées à nouveau je te vois j'ai limité cette lecture à trois poètes les plus connus de la dynastie des Tang Wang Wei Li Bai Tufu mais dans les plus connus des poètes chinois dont il est question dans ce livre ils sont au total 55 donc il y a aussi beaucoup d'autres poètes à découvrir et avec aussi leur trajectoire de vie qui croise la trajectoire de l'histoire chinoise donc ce livre présente une forme d'histoire incarnée et par ailleurs il y a une chose qui est nouvelle dans ce livre c'est que je montre les usages grâce à mes amis chinois avec lequel j'ai beaucoup discuté les spécialistes de la poésie j'ai pu montrer les usages contemporains de la poésie classique c'est à dire que si la poésie classique se transmet c'est à ce que tel ou tel vers est très souvent cité dans les conversations entre les gens alors les vers les plus connus sont très souvent cités par tout le monde absolument tout le monde parce que tout le monde connaît par cœur le poème de Libaye par exemple pensée d'une nuit calme les paysannes les plus pauvres au fin fond de la campagne bercent leurs enfants avec cette comptine mais il y a aussi des gens qui sont plus instruits par exemple qui vont utiliser dans leur conversation tel ou tel vers ou bien on va utiliser tel vers pour appeler un restaurant un karaoké donc ces vers sont partout dans l'ensemble de la civilisation chinoise qui s'est perpétuée par les signes et quand on monte une montagne par exemple en Chine elle est peuplée de poèmes calligraphiés qui ont été sculptés dans la pierre 3 2 3 4 5 6 7 7 12 – Sous-titrage FR 2021